Dimanche 9 juillet 2023, le maire de Marc-en-Barreul souhaite annuler la participation d'Isia Higelin au concert prévu dans sa ville le jeudi 13 juillet prochain. Dans les colonnes de la Voix du Nord, Bernard Gérard ne cautionne pas du tout les récents propos tenus par l'artiste. Depuis plusieurs semaines, Isia Higelin est la tête d'affiche du concert temps attendu pour la fête nationale ce jeudi 13 juillet à Marc-en-Barreul. Cependant et à la suite de ses propos controversés au sujet d'Emmanuel Macron tenu récemment, sa participation est plus qu'incertaine. Rappel des faits, lors de son concert qui s'est déroulé ce jeudi 6 juillet à Beaulieu-sur-Mer dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la fille de Jacques Higelin a appelé au lynchage du président de la République avec une déclaration très polémique, l'artiste souhaitant faire une piñata humaine géante. D'après les informations dévoilées ce dimanche 9 juillet par le journal La Voix du Nord, Bernard Gérard le maire de Marc-en-Barreul souhaite donc supprimer sa prestation scénique. Et l'annonce officielle de cette annulation sera communiquée très prochainement aux 39 000 citoyens de la commune. En contradiction avec les valeurs de rassemblement. Ce dimanche 9 juillet, au micro de nos confrères de La Voix du Nord, le maire est revenu sur ses propos inqualifiables et n'a pas mâché ses mots, la venue à Marc-en-Barreul de cet artiste, pour un concert public, gratuit et familial serait en contradiction avec les valeurs de rassemblement qui prévalent lors de notre fête nationale. Bernard Gérard a poursuivi avec de plus amples explications, ses propos d'une grande violence m'ont profondément choqué et ils indignent l'ensemble des Marquois comme tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République. A-t-il exprimé ? Il semblerait que la participation de la chanteuse de 32 ans soit plus que compromise. Et qu'elle ne soit plus la bienvenue dans la ville située dans le nord de la France. Si pour l'heure rien n'a été communiqué sur le site internet de Marc-en-Barreul, il se pourrait bien qu'un autre artiste soit proposé pour être la tête d'affiche de ce prochain concert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada